Ce qui est bien quand tu es gosse, c'est qu'on te pardonne toutes tes conneries parce que tu es un gosse. Les gens savent que tu vas apprendre de tes erreurs et grandir. Sauf que tout le monde ne grandit pas à la même vitesse ou de la même façon. Et contrairement aux cheveux blancs, la sagesse ne vient pas avec l'âge. Je suis plutôt sûr qu'on connaît tous beaucoup de vieux cons. Je ne crois pas que cela soit exclusivement mauricien. Ah pour une fois un sujet plus global, je pense que les vieux affaires vers le monde croient tout connaître. Et surtout que nous les petits jeunes, on ne peut pas avoir plus d'informations qu'eux ou prendre de meilleures décisions qu'eux sur quoi que ce soit. Bitch, j'ai besoin de moi pour changer les airs sur ton micro-ondes. Bien sûr pas tout ou tout ou tout, les adultes sont comme ça. Certains vivent avec leur temps. Mais majoritairement, ils sont toujours au 18ème siècle. La question maintenant c'est, est-ce qu'on apprend vraiment ? Est-ce qu'on grandit vraiment ? Prenons un exemple tout con, notre parlement. Et comparons ça pas sauf d'âme. Peut-être pour rien, check. Peut-être grossier, check. Ne réfléchissez pas avant de parler. Pour ça, prenons un exemple récent. La nouvelle connerie qui m'a semblé bizarre cette semaine, c'est la phrase L'hypose question qu'on m'aide, mademoiselle. What ? Avec tout ce qui s'est passé sur ces 4 derniers mois concernant la femme, tu oses quand même faire ce commentaire. Wow ! Il y a tout que la personne veut dire qu'il y a un problème avec la façon qu'on est femme de poser des questions. Le monsieur ne communique pas beaucoup avec sa femme, je suppose. Euh, chérie ? Oui ? Est-ce qu'il est là-dedans, là ? Pouf, tu poses question, mademoiselle, là ? Ah, ok. Autant pour moi, non ? Donc, encore un check. Et la caractéristique finale, le « Fais-moi ça, dit ça », qui peut aussi être reformulé en « Ouais, mais tu fais pareil, ici ! » L'excuse de « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a tu fais ? » n'est pas valable dans la vraie vie. Comme quand le vice-premier ministre fait d'immenses propos racistes et que sa seule excuse c'est que l'opposition a déjà fait la même chose avant. Lol ! Si l'immense caca t'augmente caca t'aussi, ou pour être moins vulgaire et si t'es tué parent du monde, s'ils se dépiennent ponte ou pu se t'aussi, bouffons, va ! Encore un check. On nous dit tout le temps de faire ce que disent nos aînés et de ne pas poser de questions. FAD BAD ! C'est la pire façon d'éduquer qui que ce soit. Quoique chaque semaine, je crois que je trouve une nouvelle pire façon de faire quoi que ce soit, en lui imposant des choses qu'il ne comprend même pas. Je suis d'accord que nos parents et les adultes en général puissent avoir de l'expérience. Je suppose qu'ils doivent venir d'un truc ou de... Et que ses interconseils sont valables. Sûrement. Mais si tu ne m'expliques pas pourquoi je devrais le faire, et tu me dis juste de le faire, c'est quoi la différence entre ça et ce thé du pont comme l'autre Google ? Remets tout en question. Pas pour faire la gueule et faire genre tu es un rebelle, mais plutôt pour comprendre pourquoi et comment ça marche. Et trouver une nouvelle façon de le faire, en fait. Sinon, tu ne voudras pas plus qu'un mouton. Et moi, je n'ose que pas de le faire quand... Je suis bel et rebelle. C'est plutôt moche, c'est pas moche, frère. Les questions viennent de la curiosité, qui est certainement la plus belle des qualités. Et que tous ceux qui vous diront... La curiosité, c'est un vilain défaut. Nan, nan. Allez se faire foutre. C'est une parole comme moi, je suis sûr qu'ils aiment ça. Sans la curiosité, on ne marche pas sur la lune. On n'a pas de smartphone super puissant. Et on ne crée pas de sexe doll aussi bric que nature. Et c'est ça, la vraie avancée technologique dont on a toujours rêvé. Parce qu'à force, on pourra lui faire mal foutre. Alors, est-ce qu'on grandit tous ? C'est une décision personnelle. On ne grandit vraiment qu'à travers nos expériences. Que cela soit dans nos relations familiales, au travail, avec nos amis, ou nos relations amoureuses. Peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, les humains peuvent apprendre. Wait. Je ne dis pas que j'ai espoir en la race humaine. Je préfère me tirer une balle que de penser un truc pareil. Nous sommes tous des merdés. Mais, moi je suis une merdée à laquelle ça se voudrait un peu de paillettes. Je pense qu'on peut apprendre. Et constamment s'améliorer. Bien sûr, certains décident de ne pas le faire. Ou des sens à dire pour profiter des autres. C'est pour ça que je dis que c'est une décision. Certains décident de ne pas grandir. Que le monde soit méchant contre toi ne te donne pas le droit d'être une merde envers les autres. Grandir ne veut pas dire perdre le fun, la joie et tout le blabla. Rien que dans la semaine, une amie qui porte des verbes a dit qu'elle est presbyte. Presbyte. Pas la peine de vous dire. Je lui ai demandé si elle va à l'église presbytérienne du coin. Tu es tout l'esprit sale, hein. Tu peux grandir tout en restant fun. Evidemment, je ne parle pas par expérience, je ne suis pas fun et je n'ai pas d'âme. Le fun, c'est qu'un concept dans ma vie de dépression. Mais ça sera tout pour moi. Laissez comme commentaire ce que vous aimeriez me voir aborder pour la prochaine vidéo. Mais j'ai peut-être une surprise pour vous cette semaine. Ou plutôt la semaine prochaine. Avec une vidéo différente. Vous allez voir. Et si vous voulez suivre toutes les conneries que je fais durant la semaine. Avant, pendant et après journage. Et même aussi toutes les autres conneries. J'ai un Instagram pour cela. Pas un mécho. Mais ça sera tout pour moi. Pas la peine de vous dire mon nom. Vous savez qui je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...